Gustavo Kuerten c'est bien sûr l'aripasos et ce depuis dix ans déjà. Premier coup de toucher et d'entrée de jeu, très bonne tactique mise au point par Gustavo Kuerten et notamment avec son revers où il sort complètement son adversaire et pourtant sur son coup gauche pour derrière distribuer une amortie dans l'angle opposé. Et sur terre battu tous les spécialistes justement, que ce soit les joueurs espagnols ou des joueurs comme Gustavo Kuerten, leur force c'est de pouvoir sortir les joueurs avec des trajectoires croisées voire courtes croisées pour s'ouvrir bien entendu tout le cours de l'autre côté. 15h30. Deuxième faute en coup droit pour Miljini et d'entrée, deux balles de break en faveur de Gustavo Kuerten. Kuerten, Kuerten qui a souffert hier pour venir à bout de Bodan Ulirak sur le cours numéro 2, vous l'avez peut-être vu sur Eurosport. Ulirak qui aurait même pu l'emporter s'il avait été un petit peu plus régulier sur son service. Il a perdu six fois son service lors des deuxième et troisième set. Kuerten a eu beaucoup de mal à conclure cette partie, finalement remporté 6-4 au troisième set. Merci. 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 30 et 40. Anaïs le premier au centre sur la médiane. Parfait. Et deux balles de break sauvées par Miljini dans ce premier jeu. Ça c'est superbe, accélération de revers croisé à l'intérieur du cours, pratiquement sur la ligne. Et une troisième possibilité pour Kuerten de prendre d'entrée la mise en jeu de son compatriote. Et deux balles de break sauvées par Miljini dans ce premier jeu. remporté donc par Gustavo Kuerten. Il prend d'entrée le service de Fernando Biala. Et puis, c'est vrai qu'aussi, hier, c'était une journée un petit peu particulière parce que les joueurs ont passé beaucoup de temps dans les joueurs. Et puis, c'est vrai qu'hier, c'était une journée un petit peu particulière parce que les joueurs ont passé beaucoup de temps dans les joueurs. Les vestiaires, donc c'est pas toujours facile de rester concentré, d'essayer de s'échauffer entre deux averses, de retarder l'horaire des parties parce qu'on est convoqué à midi ou à deux heures et on joue à quatre, cinq ou six heures. Et même Moya, comme vous l'avez dit, qui a fini son match à 9h30. Alors, c'est des conditions toujours un petit peu particulières maintenant. Bien entendu, les joueurs vont faire avec et essayer de rester le plus concentré possible et ne pas sortir du tournoi. Voilà, pour terminer, on dira qu'il y a une unité qui a fait l'école. Effectivement, on est arrivé en même temps que lui hier matin aux alentours de 11h30, midi. Et il a joué son match aux alentours de 18h. Voilà, exactement. Pas mal de fautes directes dans ce début de partie pour Milly Jenny, cinq déjà. Ce qui était aussi intéressant dans l'interview tout à l'heure de Jaco Elting, c'est l'impression que fait Sébastien Grosjean par rapport à des très bons joueurs de tennis. Jaco Elting qui a été fini numéro un mondial en double. C'est une référence et il a été très élogieux vis-à-vis de Sébastien Grosjean puisqu'il le voit lui arriver dans les cinq premiers joueurs mondiaux. Alors, c'est de bonne augure. Espérons que ça se réalisera, bien entendu. C'est vrai que Sébastien a montré hier qu'il avait beaucoup gagné en confiance et il s'est montré vraiment le patron face à Tomias pour tenter de série numéro 11 de ce tournoi. J'ai tendance à dire que Sébastien, sur ce genre de match, avait bien entendu dû beaucoup de chance et pour moi même, il était plus ou moins favori dans ce genre de rencontre parce que Tomias n'est pas encore un spécialiste de la terre battue et Sébastien est un joueur qui a grandi, qui a évolué sur cette surface bien qu'il ait eu des très bons résultats sur des surfaces rapides et notamment sa finale à Kibisken. Alors, on revient sur cette partie. Querten qui a confirmé son break et il mène désormais deux jeux zéro. Il est génie au service. C'est une double faute pour débuter. Alors là encore, attention pour Meligini de rester dans cette partie. Le mental, on joue contre un joueur que l'on connaît bien. Il faut essayer d'oublier encore une fois le fait de jouer contre un copain, contre un compatriote et oublier l'immense champion que l'on a en face de soi pour en tous les cas réaliser la meilleure partie possible. Et Gennig est allé montrer la trace à Kuerten. L'arbitre qui va vérifier à son tour. Les balles effectivement dehors. 15 ans. Sur la ligne. 15 ans. Sous-titrage ST' 501 et un ace pour conclure ce jeu de droite à gauche pour Milly Djinni il remporte sa mise en jeu n'étant plus mené que deux jeux à un premièrement je crois que c'est à votre quartaine partie commencée depuis 10 minutes en deux temps balle prise très tôt en avançant Gustavo qui va devoir se montrer un petit peu plus constant qu'hier si possible aujourd'hui il aurait pu s'imposer plus facilement hier face à Boudin ou l'Irak mais il a parfois perdu sa concentration, perdu son jeu 32-0 laissant le tchèque revenir à plusieurs reprises dans la partie même s'il a finalement réussi à donner le dernier coup l'accélérateur pour s'imposer 40-0 superbe et une nouvelle fois cet angle trouvé avec son revers croisé qui permet derrière de s'ouvrir absolument tout le cours service parfait jeu blanc pour Curtin qui mène désormais trois jeux à un et Milly Djinni qui va devoir éviter de montrer trop de respect envers son numéro un envers son copain mais qui est bien sûr le meilleur joueur brésilien dans un match comme celui-ci Eric il faut se faire violence pour être méchant agressif au bon sens du terme oui tout à fait il faut encore une fois complètement oublié son adversaire jouer son tennis essayer de faire des choses un petit peu différentes aussi parce qu'encore une fois les deux joueurs se connaissent bien donc essayer de surprendre son adversaire deux joueurs qui donc on a dit ont déjà joué en double ensemble même si QRTN joue plus souvent avec l'équatorien Nicolas Latenti c'est le cas dans ce tournoi 32-0 42-0 QRTN qui a la possibilité aujourd'hui d'atteindre pour la première fois les quarts de finale ici pour sa troisième participation l'an dernier elle avait été battue à ce stade du tableau par Cédric Piolin et jeu blanc maintenant pour Milly Djinni quelques fautes directes du côté de QRTN dans ce jeu Milly Djinni qui revient donc à trois jeux à deux mais ce sera à QRTN de servir dans une minute un quart d'heure de jeu très exactement Milly Djinni Milly Djinni Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, oh! Sous-titrage ST' 501 Et pour l'instant, c'est Querten qui rentre dans le cours. Il vient prendre la balle beaucoup plus tôt que son adversaire. Et l'accélération au revers et jeu de service remporté par Gustavo Querten. Querten, quatre jeux à deux. Vous le disiez tout à l'heure, Eric Querten qui est une star dans son pays. Il a été élu l'année dernière l'un des 20 plus grands athlètes brésiliens du siècle. Il était 16e. Il a fini notamment devant Ronaldo. Alors qu'il est là finalement remporté pour l'instant que trois tournois, dont un du Grand Chelem, certes, mais trois tournois seulement. Ça prouve sa popularité dans son pays. Oui, et puis c'est un garçon en plus très sympathique, toujours disponible. Un garçon de son temps qui aime bien le surf aussi, à l'image de Guy Forger et de Nicolas Escudé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un garçon en plus. Il joue et remporte facilement ses jeux de service. Il a un petit peu plus de difficultés et commet un petit peu plus de fautes sur les services de Medigini. Voilà l'accélération de coup droit de Medigini. En l'occurrence, elle a été croisée. Première accélération de coup droit gagnante pour lui. C'est bon d'un. Une nouvelle balle de break en faveur de Gustavo Cuerten. Oui, avec deux fautes en coup droit. Une balle de double break. C'est fait. Trois erreurs en coup droit consécutif dans cette fin de jeu pour Medigini. Nouveau break qui est réussi par Gustavo Cuerten. Il servira dans une minute pour le gain de cette première manche. Cinq jeux à deux après 21 minutes de jeu. Qu'il oublie, qu'il oublie cette pression ou cette admiration à la limite qu'il peut avoir face à son adversaire. Qu'il joue son tennis, qu'il se fasse plaisir et qu'il se bagarre. 0-15. Peut-être pensé que cette balle sortait Cuerten. On fasse la marque sur la ligne 0-30. Oui, la balle est bonne à l'intérieur du cours. 15-30. Et un ace. C'est le premier de Cuerten. Cuerten âgé de 22 ans aujourd'hui. Il avait remporté Roland-Garros à 20 ans, on se souvient. Medigini, lui, a fêté il y a 10 jours exactement ses 28 ans. Non, c'est dehors. Ce sera une balle de break en faveur de Medigini. La toute première de cette partie. Un petit peu comme hier, Cuerten est le moment de conclure. Il joue un petit peu moins bien. Et quelle longueur une nouvelle fois sur cette approche. Estabou Cuerten qui hier a mené cinq jeux à deux première manche face à Oulirac. Avec un seul service d'avance cela dit. Et qui avait donc servi à 5-3 pour le gain de la manche avant de se faire rejoindre et de perdre ce premier set face au tchèque. Nouvelle balle de break. Il gomme ça. Il faut continuer on arré recibisse pour le dire et vous avez besoin honestly wins tout le temps. Mais quasiment pas le temps de se faire conscients et pun sprecher. Böyle à 3e génie d'imploiation É on en grave. C'est POLICE membrei démbréliées. Bonne première à nouveau. Sur la ligne. Et Guigny qui va aller vérifier la trace, voilà. Et balle de 7 la première en faveur de Gustavo Kwerten. C'est fait sur un ace, le deuxième en 28 minutes premièrement, je remportais donc par Gustavo Kwerten. Le score 6 jeux à 2, pas trop de soucis pour Kwerten si ce n'est dans ce dernier jeu de service. Il aurait dû sauver deux balles de break au passage à Melligheny qui pour l'instant n'a pas su créer suffisamment de problèmes à son adversaire. Parfait, encore une nouvelle fois avec un balayage des deux côtés avec son revers. Le point fort de Gustavo Kwerten. Trouver ses angles qui sortent complètement son adversaire. Et encore une fois contre un gaucher, ce n'est pas facile. Il le fait à merveille depuis le début de cette partie. Voilà, venir prendre la balle un petit peu plus tôt. Oser ne pas laisser Gustavo Kwerten à l'intérieur du cours distribuer le jeu. Mais au contraire, essayer de prendre l'initiative et donner tactique pour Fernando Melligheny en début de deuxième set. A la plus facile, gênais peut-être un peu par le soleil, alors que le point lui était tout acquis. C'est très près du filet en plus Kwerten. Un point sur le cours numéro 1. La rencontre entre Spadea et Clavette, rencontre de huitième de finale bien évidemment également, a débuté. Et pour l'instant, petite surprise, c'est l'Américain qui mène cinq jeux à deux dans la première manche. 40-30. Ah oui, c'est parfait. C'est toujours le revers de Gustavo Kwerten. 40-40. C'est vraiment ce qu'il veut avec ce revers Kwerten. Sur la lumière. Troisième ace. Dehors, Emiligheny qui va faire la couche en tête dans cette deuxième manche, il conserve sa mise en jeu. Un jeu zéro. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la femme ici. service, il démenait un jeu zéro dans cette deuxième manche. Et un Sébastien Grosjean qui commence à faire toire à ses adversaires. Vous savez, quand on est... d'abord, il n'était pas très très connu au niveau du gros circuit, je dirais, des tournois Super 9. Alors quand on atteint comme ça une finale d'un Super 9 en battant au passage le numéro 1, en battant qui était Carlos Moya à l'époque, en battant des joueurs comme Gustavo Kwerten, comme Francisco Clavet, comme Dominique Herbati. Et qu'on n'est pas loin à la limite de pouvoir renverser une finale puisqu'il a eu une balle de 2-7 partout. C'est vrai que d'un seul coup, les joueurs se disent mais d'où il vient ? Comment il joue ? Donc on est un petit peu surpris de le voir là. Et c'est vrai qu'il est en plein progrès et qu'ici, encore une fois, il démonte toutes ses capacités. Donc ça va être un petit peu un des jeunes espoirs à suivre. Il y en a d'autres sur le circuit, en l'occurrence des joueurs comme Thémias qui fait, puisqu'ils ont à peu près le même âge, ils ont même le même âge. Et puis il y a d'autres joueurs encore qui pointent. Mais c'est intéressant justement que de voir que dans le tennis, les choses évoluent, qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent avec de réelles ambitions. Et je pense que c'est bien d'abord pour les joueurs eux-mêmes et ensuite pour le tennis en général. Voilà, pendant ce temps, Gustavo Kortenck qui a remporté très facilement, très rapidement sa mise en jeu, égalisant à un jeu partout. 15-0 Avec Amélie Gagné toujours un petit peu trop timide. Voilà, ça c'est son coup au favori. 30-0 Son placement favori également sur le cours, parce qu'il frappe en coup droit. La plate, il prend le service. 40-0 Les jeux blancs en faveur de Mili Gagné maintenant. Bon jeu de service là, du numéro 2, brésilien. Il mène deux jeux 1 dans cette deuxième hanche. 36 minutes de jeu. Le notre jeu de service. 5-1 Amélie Gagné, deuxième hanche. Gustavo Kortenck au service. premier point de ce jeu de service 0-15 0-30 oui deux fautes gratuites c'est dommage pour mes ligues n'y a pas profité de cette deuxième balle 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15 c'est dehors et deux balles de break en faveur de ménigheigny première balle de break de ce deuxième set C'est bien joué Avec cette volée courte Presque amortie Pas si facile que ça à exécuter Et d'autant qu'on sent un petit peu plus d'agressivité Là en ce moment du côté de Meligeni Oui il lâche davantage ses coups Il frappe un petit peu plus fort Et surtout il se tient plus à l'intérieur du coup Il subit un tout petit peu moins Encore une balle de break Ah ! Un risque Il avait pratiquement gagné le point S'il laisse retomber la balle Il a juste derrière Il a voulu prendre l'option volée lifter La balle qui lui échappe un tout petit peu Elle ne sort pas de beaucoup Mais ça suffit En tous les cas pour Fernando Medeghini Pour conclure ce jeu Donc faire le break Dans ce deuxième set Voilà qui est intéressant On va voir si Meligeni parvient A conserver cet avantage Trois jeux 1 Il est pris bien sûr Pour la première fois de la rencontre Le service de QR10 15-0 30-0 Quartene qui hoche un petit peu la tête Pas très satisfait d'avoir concédé cette mise en jeu 15-0 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501